Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Voilà. Mon micro, ce serait pas mal s'il était branché, déjà. Pourquoi je ne suis pas connectée au PSN? Je parle depuis tantôt toute seule, à mon avis. C'est magnifique. Merci pour l'aide. Je crois que j'avais mon micro complètement décroché. Mais non, je suis connectée au PSN. Je ne vois pas pourquoi. Aïe! J'aurais bien voulu savoir combien de personnes avaient décidé de le laisser souffrir. Non mais il va falloir que je recommence le jeu, mais dans l'ordre. Ce sera mieux. Il aimait sa femme et sa fille plus que tout au monde. Mais on peut réessayer demain. Ok? Allez, c'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Non, c'est l'heure de dormir. Je suis désolé. Encore une fois, c'est à ce côté-là. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas que je sorte? Là, je ne peux pas. Là, je ne peux toujours pas. Bon, ça va aller se tomber. Je ne peux pas sortir. Non mais t'as facile, toi. Tu peux passer par les portes, mais pas moi. C'est presque pas flippant, elle. Oui, mais j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Au temps de coucher. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? C'est d'aller très vite. Maman n'a rien pu faire. Mais je n'ai pas eu mal. Arrête-toi, je dis. Pas eu mal du tout. Tu entends, arrête immédiatement. On est juste là, Nathan. On est juste à côté de toi. Laura. On t'aime, mon chéri. Et sache qu'on t'aimera toujours. Encore. J'ai dit. Je t'en supplie, fais les revenir. Fais les revenir encore une fois. Désolée, elles sont parties. Non, s'il vous plaît. Me laissez pas. Me laissez pas. Elle me manque tellement. Maman... 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 c'est triste c'est pas la meilleure c'est une mission plus importante que le développement d'armes nucléaires ou la conquête spatiale car nous venons de découvrir tout un autre monde un monde nouveau qu'il nous reste à conquérir mesdames et messieurs c'est le début d'une nouvelle ère pour notre nation c'est ça un nouveau monde à conquérir à terrasser on connaît on connaît on ne vous arrange pas l'appartement de parlementaires t'es mignon avec ça mais je t'en veux toujours on a marre d'écouter les pontes du pentagone on dirait des grands gamins qui viennent d'avoir un nouveau jouet j'ai préféré me barrer avant de retapisser entièrement leurs magnifiques moquettes ouais on a participé à tout ce cirque ils nous ont assuré qu'on faisait ce qui était juste mais ils se sont servis de nous en fait ils voulaient permettre au pentagone d'être le seul à contrôler l'infra monde j'ai pas nouveau hein qu'est ce que tu vas faire ? j'ai envie de me tirer d'ici sans jamais me retourner je voudrais pouvoir oublier quel bordel ma vie a été jusqu'à présent tu vas faire quoi toi ? la CIA a déjà tout prévu pour moi un bon poste, une belle voiture, des clubs de golf je leur ai pas encore donné de réponse mais ça vaut le coup d'y réfléchir écoute je dis je non dégage c'est compliqué de mettre des mots sur notre relation et je sais que j'ai pas toujours été réglant mais on pourrait se donner une autre chance voir si ça pourrait marcher entre nous non parce qu'au fond on a traversé des épreuves bien plus difficiles au fond qu'il est qu'il est non voilà je pourrais plus jamais te faire confiance je suis vraiment désolée faut pas, faut pas je comprends t'inquiète mais quel que soit ton choix n'oublie pas que je serai toujours là pour toi c'est là que tu te planquais la tente cherche partout viens je vais te conduire à son bureau salut Ryan oh tu sais quoi j'ai un très bon whisky à partager dans mon bureau tu me rejoins là-bas ? ça va, j'aimerais bien avoir un petit verre ce serait pas mal un petit verre tu m'oblige pas à le boire tout seul je vais pas gâcher une bonne bouteille que tu le veuilles ou non je viendrais te chercher ok ? allez viens Jody seulement je ne garantis pas de pouvoir jouer correctement après ça déjà que j'y joue pas mal j'ai pas envie d'en parler ok c'est pas mes oignons mais merci de t'inquiéter pour moi Cole y'a pas quelques jours un petit rime qui m'oblige à me moucher le dingue passons les détails Voilà, c'est bon, on y est. Appelle-moi quand t'auras terminé. Ok. Quoi que te raconte Nathan, fais attention. C'est bizarre, mon petit Alucard, il n'est pas encore venu me dire bonjour aujourd'hui. J'ai rempli ma part du marché. C'est au tour de la CIA. Tu sais qu'aux yeux de la CIA, tu n'as jamais existé. Tu es maintenant Elisabeth Norse, une nouvelle identité pour une nouvelle fille. Cette enveloppe contient 500 000 dollars. Quoi faire quoi? C'est en paiement pour sa vie santeuse. Super. Ouais, de l'argent, c'est de l'argent. Tu vas me la refaire à Apocalypse, maintenant? Quand j'ai perdu... Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir, moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Que rien n'avait d'importance, je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle, pourquoi pas moi? Je ne peux plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivée. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais tout près de moi. Non, non, là, elles sont parties, hein. Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu les empêches de partir. Bonjour, mes chéris. La lune. Laura. Me manquait tellement. Je viens tous les jours pour les voir. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, je dis. Nathan. C'est trop tard. Elles sont dans l'inframonde maintenant. Tu ne pourras pas les ramener à la vie. Je te demande pardon. Je ne peux rien pour toi. Ça fait 15 ans que je ne les ai pas entendues. Ça paraît une éternité. Elles étaient revenues par l'intermédiaire d'une petite fille. Grâce à toi. Écoute, je t'en supplie. Jodie. Contacte-les pour moi. Donne-moi tes mains. Ça va faire mal. Plus bas. Ah, pas si bas. Ah. Hélène, ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir ! Viens-tu ! Tu mords ! Je n'ai pas Hélène qui a dit ça, c'est toi ! Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mens, c'est faux ! Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver. Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver ! Tu voulais leur parler une dernière fois. Ça y est, t'as entendu ce qu'elles avaient à te dire. Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Je te souhaite de trouver la paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait-ce que tu ferais de l'autre côté ? Alors il ne nous reste plus qu'une seule se-dessus. Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va plonger de façon permanente dans le commun. C'est exactement ce qu'a vécu ta mère. C'est un moyen simple et élégant de mettre à terme notre collaboration. Au revoir, je dis. Merci. Nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Eh, ça vieux schnock. Débarrasse le plancher. Ce sera le... Dernier à mourir. Je suis debout ou je suis couché? Enfin, moi je suis debout. C'est ça, dégage. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu... Mais de quoi tu as parlé? Le champ de confinement... Je le désactiverai. L'inframonde s'invitera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunies dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincue, Jody. Tout va bien se passer. A partir de maintenant. Il faut que tu me crois. Tout va bien se terminer. Il a un plein délirium le mec. Tu es trop faible, Lydon. Il faut que tu trouves autre chose. T'as trouvé de l'aide. Bah ouais j'aimerais bien. Et vite. Alors, où es-tu ? Ouais, écoute, j'ai quelques mails à envoyer. Si ça te dérange pas, je m'en occupe maintenant. Avant qu'on ouvre la bouteille ? Non, pas de problème. Ok. Six écrans ? J'en ai deux au boulot. Je sais que je pouvais en avoir six, ce serait cool. Un pour la télé, un pour Youtube, un pour Twitter, un pour Facebook, un pour le boulot. Non, je rigole. Bon, t'as pas envie. Il est con. Ils sont cons quand même. Hein ? Non. Je suis sérieux. Il n'y en a pas un seul qui se dirait, tiens, c'est bizarre. Hayden est dans les parages. Il y a des entités dans ce labo ? Des entités ? Non. Le champ de confinement les empêche de sortir. Alors pourquoi je suis toujours là ? Oui. C'est vrai Hayden ? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'Hayden viendrait faire ici ? Qu'est-ce qu'Hayden ? Où est Jodie ? Johnny elle se prend plein la veine. Elle prend un trip d'enfer. Continue nous à Jodie Hayden. Montre le chemin. Ok, on va où maintenant ? C'est par là. Je crois que c'est par là. Ok, je vois. Quoi, tu veux qu'on prenne l'ascenseur, c'est ça ? Non, je veux juste que tu fasses un tennis, conner. Excusez-moi, mais sérieux. Sérieux ? Level 4. C'est recruté, niveau maximal. Je suis navré, Monsieur Freeman. Vous n'avez pas l'autorisation nécessaire pour accéder à cette zone. Vous pouvez peut-être faire une exception, c'est juste pour lui faire visiter. Je suis désolé, mais cette zone étant classée niveau 4, vous n'avez pas l'autorisation requise pour y accéder. Il faut que tu nous fasses passer, Hayden. Allo, bureau 42, j'écoute. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Il y a lui-ci. Il y a sûrement une petite erreur, vous pourriez vérifier ? Cole Freeman et Ryan Clayton. Je vous prie de m'excuser, vous êtes bien soliste. Pardon, monsieur… Vous pouvez y aller. Merci. Vite Hayden, conduis-nous à Jodie. Ouais, dis-le un peu plus fort, je crois que le gardiste n'a pas entendu. Il est où tu as dit ? Il est où mon lien ? Ouais il est par ici Ok on va où maintenant ? Il y a un truc qui a bougé Aiden, t'es toujours là ? Regarde ! Ben oui, je viens de t'ouvrir Oh sérieux ? Il est devenu dingue Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille Il faut l'en empêcher Trop tard Le champ de confinement Oh non il l'a fait Il l'a fait Je répète Merci Ça va ? Par ici ! Dépêchez-vous ! N'hésitez pas là ! Allez-vous-en ! Allez dehors ! Faut qu'on s'en aille ! C'est pas grave Si on se dépêche, on a peut-être encore une chance de réactiver le champ Espérons qu'il soit pas trop tard Non mais regarde devant toi, cocotte C'est pas la peine de regarder derrière toi ! Allez, en avant ! Forcément, ils sont désactivés Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dégage, connerre ! Je devrais vous tuer de la grâce Mais la dernière chose dont l'affrement avait besoin, c'est d'un enfoiré comme vous ! Allez, laissez-moi passer ! Claton, faites-moi évacuer immédiatement ! Agent Claton, je vous ai donné un an ! Oh ! Merci ! Ça fait du bien ! Encore ! Vous allez tous crever ici ! Toi avec ! On va tous crever comme des chiens ! Ça sert à rien ! Quoi que je fasse, j'arrive pas à arrêter le condenseur ni à réactiver le champ ! On y va ! Laisse tomber, c'est foutu ! Parons-nous tant qu'il en a encore temps ! Émilique ! Je pourrais peut-être tenter autre chose ! Allez ! Faut se manier ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est un champ de confinement portatif ! Ça devrait me protéger assez longtemps pour que j'atteigne le condenseur et le système d'autodestruction manuel ! C'est peut-être notre seule chance de fermer la faille ! Ça va sûrement foirer ! Mais on n'a pas trop le choix ! C'est pas bien, Cole ! C'est du suicide ! Faut qu'on se casse et qu'on laisse l'armée gérer ses propres murs ! Tu as dit non ! Chut ! Cole a raison ! C'est notre seule chance ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai toujours su que je mourrai ! J'ai toujours su que je mourrai ! Le système a été conçu pour une activation à distance ! L'explosion sera pratiquement instantanée ! On ne reviendra pas ! Bah tu peux y aller tout seul alors ! T'as pas besoin de moi ! Attends dans deux secondes ? Heu non, il attendra pas deux secondes ! La zone du condenseur est de l'autre côté de cette porte. On a de la compagnie. Elles nous ont pas encore vus. C'est notre seule chance. Oh putain. J'espère que t'as vu juste. Sinon notre petit tour dans l'inframonde pourrait mal se terminer. Aïden, n'attire pas leur attention, sinon on est cuit. Je peux pas attirer leur attention, donc je dois faire quoi? Des monstres. On bouge ! Non, tu ne fais pas. N'as ! Sous-titrage ST' 501 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 Oups Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. Allez, on a encore d'autres choses à vivre. Merci. 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 Moi, je crois que je l'ai toujours su. Chew me Piase, Joey. Il fallait que je fasse le silence autour de moi Pour entendre ce que je ressentais. J'ai avoué à Ryan que je n'imaginais pas d'avenir avec lui. On a traversé ensemble beaucoup de moments difficiles, Des moments que je voudrais oublier. Il a dit qu'il comprenait, qu'il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait. J'avais vraiment des sentiments pour lui, mais il faut croire que c'était pas assez fort. Ces gens m'ont accueillie quand j'étais seule, au moment où je ne pensais plus qu'à mourir. Ils ont partagé avec moi le peu qu'ils avaient, sans même me connaître ou me juger. Au fond de moi, je savais que ma place était avec eux, ma place légitime. Stan s'est trouvé des petits boulots à droite à gauche. Jimmy a repris ses études, il est clean maintenant. Tuesday travaille dans un bar, et Walter s'occupe de la petite Zoé. Ils ont parfois du mal à joindre les deux bouts, mais ils se débrouillent. Je ne leur ai jamais parlé de mon passé. Et ils ne m'ont rien demandé. Ils m'aiment pour ce que je suis. Ça ne les dérange pas que je sois une fille bizarre qui parle à des esprits invisibles. Zoé m'a adoptée comme si on s'était toujours connue. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose dans ses grands yeux tristes qui me fait penser à la petite fille que j'étais. J'ai su qu'elle était différente à la minute où je l'ai vue. On n'en a peut-être jamais parlé, mais... On sait bien, toutes les deux, qu'on a quelque chose en commun. Je vois des choses la nuit. Des choses qui sont terrifiantes. Je me dis que ce ne sont que des cauchemars pour me rassurer. Mais je sais que c'est faux. Il n'y a qu'une personne qui puisse sauver le monde. Et c'est une petite fille. Je dois le préparer. Je sais que je n'ai pas fait trop de choses. Oh. Une suite ? Je veux une suite. Ce sont des visions de l'avenir. Ouais. Non. Trop bien. Trop bien, ce jeu. Ah oui, à mon avis, oui. Elle est magnifique. Ah ouais, ce serait trop bien. Ce serait trop la classe. Ah non, j'adore ce jeu. Il est excellent. David Cage, c'est le frère de... Nicolas Cage, normalement, je crois. Ce serait vraiment trop bien. Quel heure est-il, là ? Qu'est-ce que l'heure est-il ? 10h20. 10h20. Oh, par contre, je ne peux pas avancer les... Tu peux les avancer, non ? Je ne peux pas. Il a fallu du monde pour faire un jeu. Superbe jeu. Superbe. Rien à redire. J'aimerais passer, s'il vous plaît. Il ne faut pas que je passe. Il est encore pour longtemps. J'aimerais passer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et bien, voilà. On repartira pour un second tour dans l'ordre de l'histoire et avec des choix différents. Juste pour m'amuser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est tué ! Non, il veut pas ! Mon secours ! Allez ! Pourquoi nous obliger à tout regarder ? On sait qu'il y a eu plein de monde sur le jeu ! Ben, ce sera pour la vidéo YouTube ! C'est parti 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 ! On a pas encore fini ! Ah, si ! C'est fini ! Oui ! C'est parti 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 !